Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour notre première halte de la semaine sainte. De lundi à vendredi, nous nous arrêterons ensemble sur une station du chemin de croix dans l'évangile selon saint Marc. On ne pourront pas les parcourir intégralement, mais celles que nous découvrirons ensemble suffiront à nourrir notre prière et notre foi. Elles feront déjà surgir la lumière de Christ ressuscité à l'intérieur de nos tombeaux. Elles nous entraîneront déjà vers la joie de Pâques. Ce lundi saint, méditons ensemble sur la scène qui ouvre le récit de la passion. Au tout début du chapitre 14 de l'évangile de Marc, passage sommairement appelé « L'onction à Bétanie ». Lisons-le. Jésus se trouvait à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et il la rudoyait. Mais Jésus leur dit « Laissez-la ». Pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. C'est par un repas que commence la Passion dans l'Évangile de Marc. Non pas encore le repas de Pâques, mais un repas tout de même, avec toutes les saveurs qui sont les siennes. Comme si l'onction à Bethany donnait déjà un avant-goût de Pâques. Car tous les ingrédients du repas eucharistique sont réunis dans ce récit. Nous sommes à la veille de Pâques. Il s'agit bel et bien d'un repas, avec tout ce qu'il annonce déjà du festin des noces éternelles à venir. Mais la saveur eucharistique de l'onction à Bethany réside dans le fait qu'ici, tout, absolument tout, dans ce récit, est offrande. Tout est don, tout est cadeau. De même que Jésus, quelques versets plus loin, dira « Ceci est mon corps, ceci est mon sang versé pour vous, ici déjà, tout est offert, tout est grâce. » Offert est le repas de Simon le lépreux à Jésus. Offert a été la guérison de cet homme, autrefois lépreux, sans doute guéri par Jésus lui-même. Offert est le flacon d'albâtre de cette femme. Imaginez un peu le prix qu'il devait avoir, ce beau flacon. Imaginez combien elle devait y tenir. Qu'importe désormais, elle l'offre au Seigneur, elle s'en détache totalement. Elle le brise même. Elle a trouvé un autre trésor. Offert est le parfum infiniment précieux, versé en abondance sur la tête de Jésus. Offert est le geste mûrement réfléchi de cette femme, et depuis longtemps sans doute. Imaginez son désir profond d'aller rencontrer le Seigneur et de sacrifier pour lui ce beau vase, ce mon parfum. Imaginez comment elle a préparé cette rencontre dans sa tête et dans son cœur. Imaginez l'élan profond qu'il habite. Quelle belle offrande ! Offert encore est le corps du Seigneur, ici disposé à recevoir ses fonctions, ici disposé à être déjà embaumé en vue de son ensevelissement. Oui, dès ce récit, le corps du Christ est déjà offert pour le salut du monde, pour le salut de cette femme. Offert est l'amour de cette femme, pour le Seigneur Jésus. Offert depuis longtemps, sont l'amour et le pardon du Seigneur à cette femme, à nous tous. Chers amis, cette semaine, nous suivrons pas à pas le Christ Jésus dans l'offrande de sa vie, et tout, tout nous sera offert. La grâce de la fête de Pâques, cette année encore, elle nous est proposée. La grâce de la parole de Dieu, donnée à notre méditation en abondance. La grâce des sacrements de la Renaissance, le baptême, l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation ou des malades. Nous serons offertes également la grâce des frères et sœurs en Christ qui font route avec nous. Nous est offerte aussi la grâce de l'Église, toujours rassemblée par le Seigneur, toujours en cours de purification dans sa démarche vers Pâques. Offerte également est la grâce du Christ qui se donne, qui donne sa vie par amour pour le monde, qui donne sa vie pour nous. Oui, décidément, tout est grâce, tout est offert en cette semaine sainte. Alors, nous-mêmes, quelle sera notre offrande ? Sous-titrage Société Radio-Canada